Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'installation de la fonction WSUS sur Windows 2016 avec un SQL distant. Donc WSUS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la fonction qui permet de faire des mises à jour, de publier les mises à jour sur nos postes de travail et nos serveurs à partir d'un point central et ne plus passer par Windows Update. Donc, présentation du laboratoire, nous avons notre serveur WSUS, bien sûr, et nous avons un serveur SQL. Il est tout à fait faisable d'utiliser pour ça normalement la base de données interne de Windows. J'ai préféré, pour compliquer la chose, le mettre sur un serveur SQL distant. Donc la première des choses, nous allons créer un répertoire où les mises à jour vont se télécharger. Une fois que c'est fait, nous allons tout simplement installer la fonction WSUS à partir de notre Windows 2016. Donc on démarre le gestionnaire, ajout, suppression de rôle et de fonctionnalité, je choisis WSUS. On voit que par défaut, il a pris la base de données, il installe la base de données interne, on va le refuser. Et c'est ici que je vais dire que je vais utiliser un SQL externe. L'emplacement où je vais mettre mes WSUS, enfin mes updates vont être téléchargés, et le nom de mon serveur SQL. Dans l'autre cas, le serveur SQL s'appelle SQL, c'est assez facile. Et voilà, l'installation se fait, c'est quelque chose de simple. Une fois que l'installation est finie, nous avons la première configuration à faire. Voilà, c'est fait. Et nous allons faire maintenant la configuration en tant que tel du serveur WSUS. Ça va nous permettre de connaître les produits qui existent, les catégories, etc. Les langues que l'on veut. Donc lancement de la console. Il y a l'assistant qui arrive. Donc c'est un libre cours, soit vous voulez participer ou pas. On va synchroniser à partir de quoi ? Ça va être de Microsoft. Et on démarre la synchronisation. Ça va prendre pas mal de temps. On va parler à peu près de 10-15 minutes. Voilà, c'est fait. On fait suivant. C'est ici où on va choisir la langue. Où sont la langue qui est installée sur nos systèmes d'exploitation. Les produits. Donc tous les produits que Microsoft possède ou nous permettent de faire les mises à jour. On va parler de les produits de développement. On va parler des serveurs Exchange. On va parler forcément de les dynamiques. Mais on va parler aussi, bien sûr, de nos Windows. Que ce soit nos Windows 7, 8, 10. Et les serveurs aussi, donc. Et pour finir, les classifications. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter ? Les services PAC, les pilotes, les mises à jour, les mises à jour de sécurité, etc. Et lancement de la synchronisation. On va commencer la synchronisation initiale. Qui prend aussi pas mal de temps. Et c'est parti. Donc, c'est bien beau d'avoir créé notre serveur WSUS. Maintenant, il va falloir que nos postes de travail soient au courant qu'ils existent. Donc, pour ça, quel est le meilleur moyen ? Ça va être de créer une GPO. Donc, sur notre contrôleur de domaine, on lance le gestionnaire de stratégie de groupe. On va créer notre premier GPO. Et dans les paramètres, là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai mis le strict minimum. Donc, on va dans Stratégie, normalement. Voilà. Modèles d'administration. Les composants Windows. Et on va à WSUS ou Windows Update. Donc, de base, ce que vous avez besoin, c'est au moins de spécifier l'intranet. Donc, publier notre serveur WSUS. Avec le port. Donc, par défaut, j'ai mis un HTTP de point WSUS 8530, qui est le port par défaut. Il est tout à fait faisable de le publier aussi sur le port 80. Donc, la fréquence de détection que les postes vont chercher à aller voir s'il y a des nouveaux updates. Et quel va être le comportement de notre poste. Donc, téléchargez automatiquement et l'installez tous les jours, à quelle heure, etc. Bien sûr, tout ça, il va falloir l'adapter selon votre réseau. Si vous dites à vos utilisateurs d'éteindre leur PC le soir et que vous lui dites chercher les mises à jour à 3h du matin, forcément, ce n'est pas très winner. De retour sur notre serveur WSUS, la synchronisation est finie. Ce que nous allons faire, nous allons créer des groupes. Donc, comme je suis dans un laboratoire, le premier groupe, ça va être ordinateur. Et le deuxième groupe, qui va être nos serveurs. Après un certain temps, nos ordinateurs vont lire la GPO. Et ils vont commencer à se rapporter sur notre serveur. On voit, dans ce cas-là, c'est notre client 10. Et je vais tout simplement le rajouter dans un groupe, dans son groupe ordinateur. Voilà, c'est fini pour la vidéo sur WSUS sous Windows 2016. N'hésitez pas à venir visiter ma chaîne au www.frbmg.com. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada